bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service alors aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il est important de mettre en place une stratégie de e-commerce même lorsqu'on a un commerce physique mais avant ça surtout abonne toi à la chaîne de l'excellence du service et partage là à tes proches à tes amis entrepreneurs ou à ceux qui veulent se lancer voilà alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est pour moi super important c'est le sujet de la stratégie digitale la stratégie e-commerce comme on veut l'appeler pour les commerces physiques alors pour moi il ya quatre bénéfices importants à en tirer lorsqu'on a un commerce physique alors premier bénéfice tout d'abord on va étendre notre zone de chalandise c'est à dire on va étendre la zone où les clients seront potentiellement attirés par notre commerce là par exemple si on prend des commerces physiques la zone de chalandise avec les villes aux alentours certains touristes qui viennent et justement si on met en place un site web si on est présent sur les eaux sociaux on risque et justement plutôt risque on va étendre cette zone bas au tout simplement aux internautes qui vont se rendre sur notre site à ceux qui vont entendre parler de nous sur les réseaux sociaux donc ça veut dire quoi tout simplement qu'on va toucher plus de monde naturellement donc c'est super important en plus ça coûte rien faire un site web c'est peu cher pour le faire vous même un petit blog sur wordpress ça peut déjà suffire pour commencer et les réseaux sociaux gratuits sauf si on passe par de la publicité ce que je vais évoquer juste dans un moment donc premier bénéfice accroître sa zone de chalandise ensuite deuxième bénéfice et comme je viens d'en parler la publicité en fait tout simplement la publicité va être beaucoup plus abordable plus accessible comme je dis accessible ça va être moins cher sur internet et vous allez toucher plus de monde qu'en faisant par exemple mettre en place des que de mettre de la communication sur votre vitrine donc encore une fois vous allez toucher bien plus de monde et ça ne sera pas énormément cher ensuite troisième bénéfice et pas des moindres si vous créez une boutique sur internet en plus de votre boutique physique vous allez multiplier vos ventes et ça c'est super important en fait vous allez garder les mêmes produits que vous avez en magasin vous allez garder vos stocks sauf que vous allez pouvoir les vendre via internet en fait c'est ça dépend bien sûr de votre commerce mais si vous avez des produits qui peuvent être facilement expédiables comme une boutique de vêtements par exemple ou même je ne sais pas des bouteilles de vin une boutique de traiteurs avec des biens pas périssables rapidement vous allez avec les clients que vous allez toucher les prospects que vous allez toucher sur internet vous allez pouvoir étendre votre business et ça c'est super important tout en conservant votre stock donc ça vous ne coûtera pas plus cher mais ça vous rapportera sûrement énormément plus d'argent et enfin dernier bénéfice et c'est surtout une grosse possibilité qu'on a surtout en ce moment dans cette période de pandémie c'est de créer une synergie en fait avec votre stratégie digitale et votre magasin physique quand je dis synergie c'est quoi c'est par exemple mettre en place des stratégies différentes mais complémentaires sur votre magasin physique par exemple vous allez vendre vos produits sur internet en plus de votre magasin mais vous allez proposer des produits supplémentaires en boutique comme des conseils des choses comme ça ou par exemple si vous avez un magasin physique vous allez peut-être pouvoir proposer des abonnements à vos clients si vous avez par exemple une épicerie italienne vous allez pouvoir proposer en plus un service d'abonnement mensuel pour envoyer tous les jours tous les jours voilà des nouveaux produits et vous allez pouvoir peut-être faire des ateliers des animations donner des cours même à vos clients donc vous allez avoir différentes stratégies et le but en fait c'est que par exemple votre magasin physique attire vos clients sur votre boutique virtuelle et vice versa voilà donc vous allez pouvoir en fait le magasin va pouvoir émuler votre présence digitale et votre présence digitale aura pour but d'attirer vos clients dans votre magasin bien sûr s'ils ne sont pas éloignés donc ça c'est une énorme possibilité on l'a vu pendant la pandémie pendant confinement par exemple le drive et justement on a attiré les clients dans le magasin physique par le biais d'internet donc franchement vous avez rien à y perdre rajouter cette brique digitale au sein de votre boutique physique vous n'avez qu'à y gagner voilà j'espère que cette vidéo t'a plu surtout n'hésite pas encore une fois à t'abonner à partager il ya des vidéos qui arrivent prochainement je me fais attaquer par une guêpe non c'est une mouche pardon voilà donc j'espère que ça sera pas la partie la plus intéressante de la vidéo parce que sinon ça veut dire que je raconte des choses pas utiles donc voilà n'hésite pas à t'abonner à partager et surtout mais des commentaires pour qu'on puisse échanger sur ces sujets et partage aussi ta stratégie comment tu as fait si tu as une boutique physique comment tu t'es lancé sur le web et qu'est ce que ça t'a apporté à très bientôt